Bonjour Charles, ça va bien, j'ai eu le plaisir de te recevoir au Webcom Live il y a deux ans et puis ouais c'est ça, c'était pas le même setup tout à fait. Non mais on était là. Mais c'était bien, puis la séquence est toujours en ligne, elle s'est ajoutée à ton identité numérique, elle participe à la construction de ce que Big Brother est en train de faire de toi. Doucement, mais sûrement. Et là on est là aujourd'hui, je suis content de t'avoir, merci. T'as fait une conférence où t'as fait peur à beaucoup de gens. Ouais c'était un peu le but, c'était les gens sont focus sur marketing, web, réseau social, ils sont focalisés sur les trucs du moment et donc forcément tu sais c'est comme les chevaux avec des oeillères, ils voient pas ce qui se passe autour d'arrière. Et s'il n'y a pas des gens qui font attention, attention, ça c'est dangereux, ça, ça a un potentiel, ça, ça amène des trucs. Il y a une chose que j'ai pas eu le temps de dire sur scène, à un moment donné j'ai montré une page que tu trouves dans les Émirats Arabes Unis, d'accord, qui est une page qui s'affiche en disant ah désolé ce site, tu peux pas y avoir accès. Sauf que la page c'était Facebook. Ah. D'accord. Parce que ça correspond pas aux valeurs des pays. Le seul truc que j'ai oublié de dire, c'est que les logiciels qu'ils utilisent pour faire ça, ils sont canadiens ou français ? Oui, oui, tout à fait. On a parlé de ça récemment. Effectivement, il y a une compagnie canadienne. Ils sont canadiens et français. Oui. Et américains aussi. Oui, aussi. Les Américains, avec la NSA, ils sont tellement partout que... C'est ça. Mais nous, on est des grands démocrates, pataté patala, mais on... On profite de boire. C'est ça, quand il y a deux Français qui se rencontrent à Montréal, il faut qu'ils prennent un petit verre ensemble. Voilà. Mais donc, c'est ça. Et alors, ça induit cette question. En fait, ça induit ma question autour de la transparence. Quel est ton... Toi, tu te protèges. Tu es là pour protéger l'identité des gens avec ta compagnie My Ideas. Donc, l'identité sur Internet, ça reste, etc. Et la transparence, est-ce que c'est bien, c'est pas bien ? Comment tu envisages ça, toi ? Alors, moi, la transparence, je dis toujours que la transparence, je suis pour et totalement contre. Je suis pour pour tout ce qui est entreprises, institutions, gouvernement. Parce que c'est un gage de démocratie. Pouvoir aller fourrer son nez dans combien dépense tel député ou tel ministère sur telle chose, bah oui, ça permet aux citoyens de se réapproprier leur gouvernement, leurs institutions et dire, bah, je suis pas d'accord, là, je viens de voir quelque chose dont on m'a pas parlé, mais je viens de le voir et c'est là. Donc là, on a un gage de démocratie. Par contre, de l'autre côté, moi, en tant qu'individu, je suis un fervent opposé à la transparence pour ce qui est de l'utilisateur. C'est-à-dire que moi, ma vie privée, c'est ma vie privée. Mais ça, c'est ton choix ? Non, c'est pas mon choix. C'est un gage de tranquillité, c'est un gage de sécurité, c'est un gage de vie paisible. Parce que tu vis dans un pays dangereux ? Non, je suis en France, c'est le pays des droits de l'homme. Tu sais, il y a un adage, toi qui es français, tu dois connaître ça, il y a un adage lyonnais qui dit, pour vivre heureux, vivons cachés. Oui, mais je suis pas d'accord avec ça, moi, personnellement. Puis moi, j'ai beaucoup de choses. Si tu cherches Christian Aubry sur Internet, tu vas trouver des tonnes d'informations, tu vas trouver mon téléphone, tu vas trouver mon adresse. Alors moi, tu trouveras pas mon adresse, c'est mon téléphone. Moi, ça me fait pas peur. Mais tu trouveras toutes mes prises de paroles publiques, mes prises de paroles, et Dieu sait que j'ai une grande gueule en tant que français. Donc je dis ce que je pense et je le dis ouvertement et en général très fort. Et sans prendre de pincettes. C'est peut-être pour ça qu'il faut que tu te caches, parce que peut-être t'as des ennemis. Mais non, parce que, regarde Michel, c'est pareil. Michel Blanc ? Comme Michel Blanc, c'est pareil. On dit ce qu'on pense. Donc effectivement, tu vas trouver énormément d'informations sur moi sur Google. Énormément. Mais tu ne trouveras aucune information sur ma vie privée. Tu pourras pas dire, tiens, il est marié avec telle personne, ou il couche avec telle personne, ou il va dans tel restaurant, ou il voit tel type de personne, ou il était là hier soir, un tel truc. Par contre, je peux dire qu'il boit des vins du Québec. Et je bois du vin du Québec. C'est écrit là ? Oui. Donc voilà. Effectivement, pour ce qui est de ma vie privée, oui, ma vie privée, c'est ma vie privée. Ça ne regarde que des gens à qui je décide de transmettre ces informations-là. Parce qu'on ne maîtrise pas les jalousies des gens, on ne maîtrise pas les envies des autres, on ne maîtrise pas la bassesse humaine, malheureusement. Donc finalement, pour toi, la transparence s'arrête là où commence la vie privée. Exactement. La transparence s'arrête là où commence la vie privée. Quand je sors ma pièce d'identité pour justifier de mon âge, par exemple, c'est-à-dire que je vais acheter de l'alcool. Je veux justifier de mon âge. C'est interdit au moins de 18 ans en France. L'État ne sait pas quand je sors ma pièce d'identité, ne sait pas pourquoi, ne sait pas comment, ne sait pas à quel endroit et pour quelles raisons. Ça, c'est un gage de respect de ma vie privée. Si demain, le gouvernement sait à quel moment je sors ma pièce d'identité pour telle ou telle raison, qu'est-ce qui l'empêche de me dire « tiens, fini mon gars, tu as accès à ça ». Parce que moi, le gouvernement, ça ne me plaît pas. Oui, c'est sûr. Oui, c'est-à-dire que s'il y a un dérapage antidémocratique dans un pays et que ta vie privée est très exposée, c'est dangereux. Je te rappelle qu'en 1937, IBM fournissait des calculateurs aux nazis pour la solution finale. C'est sûr. Mais il y a plein de gens quand même qui exposent leur identité allègrement sur Internet. Oui. Et qu'ils le font sans avoir eu, pour l'instant, de préjudice à cause de savoir. Même, ils ont eu des bénéfices. Il y en a eu. Il y en a eu. Il y a eu des très, très gros préjudices. Quand on rentre dans la vie privée, la vraie vie privée, hors cadre professionnel, là, il y a des vrais dérapages. Là, il y a des vraies choses qui sont gravissimes. Mais est-ce que tu utilises Foursquare, par exemple ? Oui. Tu te géolocalises ? Tu te géolocalises avec des amis ? Non, jamais. Jamais. Je ne me géolocalise que professionnellement. Ah, que professionnellement. Que professionnellement. Et toujours dans les événements ? Jamais. Et que dans les événements publics, quand j'ai rendez-vous avec un tel ou un tel, je ne me géolocalise jamais. Jamais. Je me géolocalise pour tout ce qui est public. Alors, est-ce que… Domaine public. D'accord. Mais est-ce que tu penses… Enfin, moi, je pense que tu exagères. Moi, je pense que… Peut-être. Je pense que… Peut-être. J'ai peut-être une déformation professionnelle par rapport au métier que je fais, qui m'a permis de voir des choses qui m'ont fait vraiment peur. Oui. Tu sais, j'ai ma petite nièce, que je salue bien si elle nous regarde. Elle vit avec son mari, en fait, fait de la sécurité informatique. Donc, effectivement, elle, elle ne va même pas sur Facebook, parce que son mari lui dit non, non, c'est trop dangereux. Et c'est très difficile de la joindre. Bon, elle a une adresse e-mail, comme tout le monde, là, mais sur FreeFR, tu sais. Donc, elle vit cachée sur Internet d'une certaine façon. Et moi, je trouve ça excessif. Mais donc, tu t'adresses à des gens comme elle, pas à des gens comme moi. Je m'adresse à tout le monde. Sur mon profil Facebook, j'ai 4000 et quelques « friends ». Je pense bien. Je parle de « friends », je ne parle pas d'amis. Je parle de « friends » Facebook. Il n'y a aucune information personnelle sur moi. Il n'y a même pas mes opinions religieuses, ni mes opinions politiques, ni mon statut marital. Qui, soit dit en passant, sont des données qui sont totalement confidentielles et interdites de collectage en France. On ne peut pas faire des bases de données sur « tiens, t'es musulman », « tiens, t'es juif », « tiens, t'es… » Et Facebook le fait en toute impunité en France. En toute impunité en France. On est bien d'accord. Parce que c'est la loi américaine. Ben non, c'est le territoire français. C'est le territoire français. Donc on a des problématiques qui se déploient là. Les compétences juridiques, de qui, de quoi, où, comment. Non, c'est très compliqué. Est-ce que tu as un blog ? J'ai un blog, mais je ne blogue plus beaucoup. Il faut que je me suive sur Twitter. Je m'exprime plus. Donc on a mis ton adresse Twitter, enfin ton nickname Twitter dans la signature. C'est Charles Anglescore, nous hérite. C'est ça. C'est tout simple. Pour les paranoïaques qui nous écoutent, n'hésitez pas à aller suivre le fil Twitter de Charles. Il a fait peur au monde ici. Tous ceux qui sont intéressés par la notion d'identité numérique et sa gestion future. Parce que c'est une vraie problématique qu'on a aujourd'hui et qui commence à devenir très, très grave. Oui. Il y a des informations et des pistes d'abord. Parfait. Alors, merci d'avoir contribué à l'opacité de ce sujet sur la transparence. La paranoïa globale. Et allons prendre un deuxième verre. Avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada